bonjour à tous c'est barbus qui vous parle j'espère que vous allez bien en cette période troublée depuis que j'ai créé mon blog en 2014 je n'ai utilisé la vidéo qu'une seule fois pour m'adresser à vous alors pourquoi est ce que je le fais aujourd'hui mais j'en sais rien c'est peut-être parce que la situation sanitaire préoccupante m'incite à le faire peut-être parce que c'est l'approche des fêtes de fin d'année mais quoi qu'il en soit ça reste un moyen assez agréable de vous parler d'évoquer avec vous on va dire mes dernières trouvailles et donc je voudrais commencer par ceci avengers 80 82 qui est le nouveau recueil que panini comics france consacre aux vengeurs à l'intégrale des vengeurs donc c'est un épais album qui est sorti en décembre 2020 donc c'est vraiment tout frais couverture cartonnée jaquette amovible et donc là on a 385 pages sont des épisodes importants parce que c'est dans ces pages que hank pym va disjoncter et qui va commencer à maltraiter sa femme la guêpe et que le torchon va brûler entre lui et le reste de l'équipe voilà à découvrir chez panini comics ça vient de sortir deuxième chose alors là pour le coup c'est pas une nouveauté mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et que je regrette de ne pas voir plus souvent en vf longue chose man thing alors c'est un album qui était paru en mars 2013 donc ça remonte chez panini comics dans la collection marvel graphic novels il contient trois histoires de trois époques différentes enfin il y en a une de l'âge moderne et deux de l'âge de bronze dont une en noir et blanc voilà couverture cartonnée 110 pages à peu près ce qui est intéressant enfin en fin de compte c'est que ce personnage même s'il a été créé quelques mois avant je crois que c'était en mai 71 a connu finalement moins de succès que son cousin chez dc comics qui lui a été créé je pense en juillet ou en août 1971 mais qui a beaucoup plus de parutions à son actif en tout cas en vf avec des auteurs vraiment de prestige comme à la noire voilà ça c'est peut-être plus pour l'anecdote troisième chose un album cette fois ci on change de registre on n'est plus dans le comics on n'est plus chez marvel consacré à 20 natt donc c'est un album on va dire biographique qui retrace l'histoire d'un peintre cambodgien 20 natt qui a connu l'enfer des centres de détention khmer rouge voilà c'est un album de 220 planches qui est sorti en novembre 2020 et attention c'est il ya des images vraiment dur vraiment très dur voilà pour revenir sur l'enfer des camps de détention khmer cette biographie de devins de maths qui est sorti chez la boîte à bulles et qui a été réalisé par un tandem italien matteo mastragostino et paolo castaldi et puis dernière petite chose là pour le coup je pense que ça ça peut faire un beau cadeau de noël l'intégral de jeu françois villon paru chez delcourt alors l'intégral ici pour le coup elle n'est pas en un recueil unique il s'agit d'un coffret qui reprend les trois tomes de cette série donc série terminée qui était sorti que je dise pas de bêtises entre 2011 et 2016 et c'est une série qui a été réalisée par louis de critères mais d'après le roman de jean telet donc voilà si vous voulez revenir sur la vie de ce poète français du 15e siècle un bon bah qui a qui a plus ou moins disparu de la circulation alors qu'il avait à peine à peine la trentaine il avait 32 ans et puis d'un seul coup complètement disparu de la circulation on a on ne retrouve plus de traces de lui dans l'histoire voilà c'est un beau cadeau un beau coffret jeu françois villon aux éditions delcourt voilà j'ai fait le tour on va dire des des publications qui ont qui ont retenu mon attention ces derniers temps j'espère que vous allez bien bien qu'ils soient un petit peu tôt mois de décembre quand même déjà bien avancé donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt sur les bt de barbuse salut